bien je voudrais souhaiter la bienvenue même si c'est déjà fait à la famille des ayants qui est là derrière je pense que presque tout le monde connaît au moins la ville voilà donc ils sont là avec sa femme ensemble et les enfants voilà donc soyez les bienvenus moi j'ai fait beaucoup de cheveux mais bien encore moins on va dire que c'est signe d'intelligence on va dire il faut bien se trouver quelques bonnes choses voilà exactement sagesse et les cheveux blancs quand on n'a pas on va dire que c'est l'intelligence un peu d'arbre blanche bien peut-être que tu peux donner des nouvelles de tes parents en tout cas de ton père oui mon père vient de passer trois semaines à l'hôpital il avait commencé à faire l'immunothérapie pour son cancer et ça a presque paralysé en fait il avait une réaction au traitement et se retrouvait à l'hôpital il pouvait pas marcher il pouvait pas parler et s'appuyer pendant deux semaines et finalement ils se rendent compte c'était le traitement qu'ils avaient fait il vient de retourner à la maison cette semaine il a de la rééducation à faire il peut commencer à marcher il a repris conscience et il peut communiquer que c'était dur dans l'ensemble reconnaissant pour voir ce que le seigneur a fait dans leur vie et ils sont contents d'être aux états-unis près de l'hôpital bon écoute tu leur passera le bon jour bien ce matin nous allons commencer une petite série de petite série je ne sais pas comment ça va durer quelques semaines sur le fils prodigue le fils prodigue qu'est ce que vous pouvez me dire du fils prodigue qu'est ce que vous savez du fils prodigue ça a été le début de ma foi ça a été le début de ta foi c'est le premier tout premier culte d'accord ah que tu as assisté au premier culte c'était sur le fils prodigue d'accord je pensais que tu parlais de toi en tant que fille prodigue non 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 d'accord pas encore pas encore d'accord ok les autres qu'est ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le fils prodigue c'est le fils qui a réclamé son héritage oui d'accord c'est bien et qui est parti vivre une vie dissolue d'accord une fois tout dépensé qu'il s'est aperçu que c'était pas ça qu'il a vécu dans la misère et quand vraiment qu'il était tombé au front au fond du trou il a pensé à ce qu'il avait et il a venu de faire son frère un peu moins d'ailleurs simplement servir comme serviteur voilà voilà et que son père l'accueilli après au père en lui pardonnant tout ce qu'il avait fait et en faisant le fait ce qui a rendu son frère très bien ok j'ai quelqu'un d'autre encore même si elle a tout résumé après bien sûr on va rentrer dans les détails mais il y a quand même un petit truc que j'aimerais entendre avant que je pour moi c'est la repentance et l'amour du père oui et le fait de pardonner d'accord le fait de pardonner d'accord mais il a dû vraiment faire des choses horribles être comme un animal pour comprendre oui il y a tout dans cette histoire il y a tout ce qui concerne l'être humain d'accord voilà on se rapproche un peu avec tout ce que vous venez de me dire et ce qu'elle vient de dire Nina il y a encore un truc qui me manque que l'amour de Dieu est sans condition ok ça c'est vrai mais il manque quand même toujours du truc allez je vais vous donner la réponse parce que ce qui me manque quand on parle du fils prodigue en règle générale on ne voit que le fils prodigue oui on ne voit jamais le frère non exactement alors on va aller dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 Luc chapitre 15 à partir du verset 11 et jusqu'à la fin du chapitre alors avant de lire le passage le contexte Jésus est en train d'enseigner il parle aux péagés aux gens de mauvaise vie et il y a aussi les pharisiens qui sont là d'accord donc les péagés et les gens de mauvaise vie donc les péagés c'était les collecteurs d'impôts comme Mathieu par exemple et les gens de mauvaise vie je dois vous dire ce que c'est que les gens de mauvaise vie c'est en tout cas ceux qui aux yeux des autres les pharisiens les gens bien habillés à qui il fallait laisser le passage quand ils traversaient les rues ces gens bien pensants ces hommes ces hommes religieux je ne dis pas croyants et encore moins chrétiens je vais utiliser les termes de ces hommes religieux donc Jésus est au milieu de ces gens péagés gens de mauvaise vie et pharisiens verset 11 il dit un homme avait deux fils et le plus jeune dit au père mon père donne moi la part de bien qu'il doit m'échoir et le père leur partagea son bien et peu de jours après ce plus jeune fils ayant tout amassé est parti pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche après qu'il eut tout dépensé il surma une grande famine dans ce pays et il commença à être dans l'indigence et sans l'étant aller il se mit au service d'un des habitants de ce pays qui l'envoya dans ses terres pètreux les pourceaux les cochons peut-être que c'est ce que vous avez comme ou les porcs dans votre version verset 16 il eut bien voulu se ressasir des carrouges que les pourceaux mangeaient mais personne ne lui en donnait étant donc rentré en lui-même il dit combien de serviteurs au gage de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim je me lèverai verset 18 et je m'en irai vers mon père et je te dirai mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires il partit donc et vint vers son père et comme il était encore loin son père le vit et fut touché de compassion et courant à lui se jeta à son cou et le baisa et son fils il lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses serviteurs apportez la plus belle robe et remettez-la et mettez-lui un anneau au bois et dessous-lui au pied et amenez-le vos gras et tuez-le mangeons réjouissons-nous parce que mon fils que voici était mort il est revenu à la vie il était perdu il est retrouvé et il commençait à se réjouir verset 25 cependant son fils aîné qui était à la campagne robin comme il approchait de la maison il entendait une symphonie des danses et il appela un des serviteurs auquel il demanda ce que c'était et le serviteur lui dit ton frère est de retour et ton père a tué le vos gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé mais il se mit en poilère et ne voulut point rentrer son père donc sortit le prêt à l'entrée mais il répondit à son père voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais contrevenu à ton commandement et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis mais quand ton fils qui a mangé son bien avec des femmes à débaucher est revenu tu as effectué le vos gras pour lui et son père lui dit mon fils tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi mais il fallait bien sur les juillies de t'essayer parce que ton frère le roi là était mort il est revenu la vie il était perdu et il est retrouvé prions Père Céleste nous allons te remercier parce que ce matin tu nous fais la grâce de commencer cette série sur le fils prodigue ou je dirais plutôt sur les deux fils de cet homme dont notre Saint-Jésus-Christ parle nous voulons te demander de nous disposer favorablement pour recevoir ta parole et ton enseignement et Seigneur nous remettons nos vies entre tes mains que tu continues de nous parler de nous conduire de nous fortifier et c'est en ton nom si on ne peut plus donc comme je le disais tout à l'heure tout le monde connait cette histoire sous le titre de fils prodigue le fils prodigue et d'ailleurs il n'y a pas que dans les églises qu'on utilise ce terme souvent même dans la société on dit voilà c'est un peu le fils prodigue parce que c'est dans la conscience de beaucoup de personnes cette histoire d'un fils prodigue qu'il s'en va avec ses biens il perd tout et il revient à la maison en relisant les tout premiers versets je pense que nous pourrions renommer cette parabole en l'appelant par exemple l'histoire des deux fils ou l'histoire des deux enfants parce qu'en relisant le verset 11 nous voyons comment commence la parole nous lisons un père avait deux fils si nous faisons l'erreur de ne voir qu'un seul des deux enfants dont Jésus lui-même parle nous pourrions changer la portée de cette parabole parce que ce qu'il faut savoir c'est que les paraboles que le Seigneur apportait en fait il prêchait par des paraboles il utilisait des images et si on est focalisé sur une personne dans ce cas-là le fils prodigue on oublie l'autre et quand le Seigneur renseignait par des paraboles il voulait que chacun cette parabole ou une autre il voulait que chacun de ses auditeurs prenne la place dans ce cas-là d'un des deux enfants à qui allez-vous ressembler et j'ai jamais posé la question ce matin à qui ressemblons-nous au fils prodigue ou à l'autre et nous allons voir qu'à travers les semaines aujourd'hui on va faire un survol du fils prodigue et on va rentrer plus en détail du volant à partir de la semaine prochaine mais je voudrais que chacun puisse s'identifier à l'un ou à l'autre et d'ailleurs c'est ce que le Seigneur nous demande quand il nous parle de ses deux fils et vous remarquerez bien qu'il ne parle pas d'un seul et qu'il ne parle pas de trois enfants mais de deux donc à qui ressemblons-nous au fils prodigue ou à l'autre si nous prenons le temps de décrire le fils prodigue voilà si nous prenons le temps de décrire le fils prodigue Nadine l'a très bien fait il a demandé à son père c'est bien son père ne fait pas encore de ses délais il les a demandé il est parti avec il avait pu sa petite vie loin de son père on va revenir sur tous ces détails là et à un moment donné il s'est rendu compte qu'en fait à la maison ça ne fait pas aussi mal que ça et que dans ce monde dans lequel je pensais trouver de bonnes choses en fait je ne trouvais que de mauvaises choses j'ai trouvé des gens qui ont profité de moi je me suis fait arnaquer je me suis fait avoir par des gens peut-être même que je pensais être mes amis donc en fin de compte c'était quand même pas mal à la maison je vais y retourner on va voir tout ça en détail si on prend la parabole du fils prodigue et qu'on ne voit que le fils prodigue il se peut que cette parabole ne vous parle pas pourquoi ? parce que vous allez vous dire et peut-être même à juste titre je n'ai jamais demandé mes biens à mon père à ma mère à mes parents je ne suis jamais parti loin d'eux pour dissiper mes biens mon argent ma fortune je ne sais pas comment il avait l'argent mais en tout cas je ne peux pas me comparer à ce fils prodigue parce que je n'ai jamais vécu ça donc cette parabole n'est pas pour moi d'où l'importance de voir les deux frères parce que si je ne suis pas le fils prodigue peut-être que je suis l'autre en fait Jésus comme je vous le disais s'adressait à des péagés à des gens de mauvaise vie et en même temps aux pharisiens en annonçant cette parabole voilà pourquoi il est important de parler des deux enfants car ceux qui écoutent le Seigneur sont les deux types d'hommes que l'on retrouve dans la parabole de Jésus Christ les péagés et les gens de mauvaise vie venaient à Jésus pour être sauvés et les pharisiens quant à eux s'ils étaient là présents pour écouter c'était pour trouver la faille qui allait faire qu'on a trouvé les paroles qu'il fallait entendre pour nous retourner contre ce Jésus qui se prend pour Dieu en relisant cette parabole aujourd'hui au XXIe siècle nous pouvons dire sans aucun problème que tous ceux qui entendent ces paroles se divisent donc en deux classes et d'une autre d'une manière ou d'une autre nous sommes ou semblables au fils le plus jeune le fils prodigue ou nous sommes semblables au fils aîné alors on va écouter avec intérêt ce que Jésus veut nous dire concernant les deux enfants et que chacun ensuite choisisse sa propre histoire et à qui je ressemble ou peut-être à qui j'ai ressemblé le plus entre l'un et l'autre en tout cas verset 12 on va revenir verset 12 donc nous allons commencer à parler du fils prodigue et ensuite la semaine prochaine et ça même à venir on rentrera un peu plus en détail dans la vie des deux garçons verset 12 le plus jeune dit au père mon père donne-moi la part de bien qui doit m'échoir et le père leur partagea son bien nous avons ici l'image d'un jeune homme entrant dans la vie et le voici demandant comme une chose qui lui est due sa part de ses biens et quand on continue la parabole au verset 13 nous lisons que et peu de jours après ce plus jeune fils ayant tout amassé donc il récupère tout parti pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche peut-être qu'il y a quelque chose qui vous interpelle là si ça ne vous interpelle pas je vais essayer de vous interpeller moi c'est pas tellement le fait qu'il demande son héritage c'est bien ce qu'il devrait nous interpeller c'est qu'il récupère tout et où est-ce qu'il va dans un pays lointain pourquoi un pays lointain ? pourquoi il reste pas dans le village dans la ville à côté ou pas très loin pourquoi est-ce qu'il va dans un pays lointain selon vous ? peut-être pour pas comprendre ce qu'il fait parce qu'il y a peut-être peut-être on ne le sait pas mais peut-être que dans cette parabole cette famille là est connue de toute la ville de tout le village donc s'il était à quelques dizaines de kilomètres peut-être qu'on me dit mais c'est pas le fils de machin là regardez un peu ce qu'il est devenu donc qu'est-ce qu'il fait ? il prend tout ses biens et il part dans un pays lointain pourquoi est-ce qu'il y part ? parce qu'il sait très bien que ni son père ni Dieu ne pourraient et ne voudraient approuver ce qu'il va faire et je dis bien ni Dieu parce que vous allez voir que quand il revient qu'est-ce que dit le fils prodigue ? j'ai péché contre Dieu et contre toi alors s'il pouvait être dans un pays lointain caché des yeux de son père il n'a plus y arriver mais il peut aller dans le pays le plus lointain possible il ne sera jamais caché aux yeux de Dieu en tout cas aujourd'hui l'homme du monde fuit la présence de Dieu que ce soit à l'église dans la Bible dans la prière parce qu'il craint d'y entendre des paroles de blâme et d'entendre sa conscience alors comme le fils prodigue on peut fuir la maison paternelle pour aller dans un pays lointain dissiper son bien dans le péché et vous savez je pense même allez je vais je vais être je vais être gentil avec le fils prodigue dans le sens où en partant peut-être qu'il ne s'est jamais dit je m'éloigne le plus loin possible pour vivre en tant que débauché peut-être qu'il s'est tout simplement dit je vais partir loin pour vivre en tant qu'homme libre sans avoir le regard de mes proches de mon père de mon frère de ma mère de ma famille donc je vais être libre je vais prendre une certaine distance donc je récupère ce qui m'appartient et je m'en vais très loin si son père lui avait dit méfie-toi parce que en partant très loin tu risques de perdre tout ton argent avec les femmes tu risques de perdre très rapidement ton argent avec les gens qui te diront nous sommes amis si le père avait averti son fils de ça comment à votre avis le fils aurait pu réagir il aurait pu dire t'inquiète pas je suis grand je sais prendre mes décisions je saurais discerner le bien du mal ne t'en fais pas il aurait pu dire ça chacun pourra dire qu'effectivement personne n'est parfait et très probablement ce fils part avance et s'égare et avec le temps il se trouve loin de la loi de Dieu et même de ses propres résolutions et de ses propres convictions rappelez-vous ce fils croit en Dieu puis je lui ai dit j'ai péché contre Dieu et contre toi ok donc je pense qu'il ne s'en doutait certainement pas mais en partant dans un pays lointain il a abandonné ses convictions de chrétien ce en quoi je crois il a peut-être commencé par négliger les paroles de son père paroles de sagesse qu'il a pu entendre à la maison dans le foyer puis à un moment donné il a forcément mis de côté également les paroles qu'il a pu entendre de la part de Dieu et on lit pas verset 14 alors c'est sans faire même prenez à partir du verset 12 parce que verset 12 à 14 le plus jeune dit au père mon père donne moi la part de mes biens qui donne mes choix le père leur partagea son bien verset 13 et peu de jours après ce fils jeune fils ayant tout amassé partit pour un pays loinier et il dissipa son bien en vivant dans la débauche verset 14 après qu'il eut tout dépensé il survit une grande famille dans ce pays et il commença à être dans la pauvreté dans l'indigence ce qui est intéressant de voir là c'est qu'il récupère son argent et à peine quelques jours plus tard qu'il a récupéré ses biens c'est à ce moment là qu'il s'en va on va dire 2-3 jours une semaine en temps de savoir où est-ce qu'il allait de préparer ses bagages et il s'en va et en combien de temps il a tout dissipé très rapidement très rapidement son attitude montre bien ici qu'il ne désirait pas que son père terrestre voit comment il a dissipé tous ses biens au verset 13 nous disons et peu de jours après ce plus jeune fils ayant tout amassé est parti pour un pays loinier et il dissipa son bien en vivant dans la débauche alors pourquoi le fils prodigue part vers un pays loinier comme on l'a dit parce que c'est très bien que ni son père ni Dieu ne pourraient et ne voudraient l'approuver il passe en fait au dernier rang des serviteurs vous inquiétez pas on va rentrer dans l'état tout ça enfin sur voile il passe au dernier rang des serviteurs il garde les cochons parce qu'il n'a plus l'argent il ne peut même pas manger ce que les cochons mangent il aimerait que quelqu'un lui donne quelque chose qui va aux cochons en tout cas le maître pour qui il travaille il préfère nourrir ses animaux parce qu'à un moment donné il va les vendre et donc ça va lui rapporter de l'argent plutôt que de donner à manger à celui qui est en train de le servir on peut se poser la question est-il possible de descendre en plus bas en tout cas quand on est tout en bas tout en bas tout en bas on ne peut faire qu'une chose c'est remonter ça peut prendre beaucoup de temps voire même peut-être jamais pour certains mais on ne peut pas aller plus bas quand on est par terre on ne peut pas aller plus bas en nous représentant le jeune homme parti avec ses biens et arrivé à travers la débauche jusqu'à la plus extrême misère le sauveur le seigneur Jésus-Christ il veut nous montrer la pente inévitable du péché et souvent quand on a commis des péchés on le regrette après en tout cas je l'espère parce que s'il y a des regrets il y a une demande de pardon qu'on fait à Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés et vous savez même ce qui nous arrive de dire parfois peut-être qu'on l'a dit dans le passé ou peut-être qu'on le dira mais j'espère qu'on ne le dira pas si j'avais su si j'avais su que ça allait m'entraîner là-dedans dans ce rouage je ne serais jamais venu je n'aurais jamais mis le doigt le pied la main je pense que si on avait l'occasion de demander mon fils prodigue est-ce que tu as trouvé ce que tu es parti chercher je pense que sa réponse aurait été non et j'aurais su que je serais resté à la maison le fils prodigue n'est pas seulement perdu à ce moment-là il est souffrant et c'est par ses propres vies ses propres choix qu'il a été conduit à cette situation et vous savez ce qu'il aurait pu faire il ne l'a apparemment pas fait en tout cas là ce n'est pas dans la parabole mais si on avait été dans son cas lui vous savez ce qu'on aurait encore pu faire d'être au plus bas d'être dans la misère garder les porcs et ne même pas pouvoir manger ce que les porcs mangent vous savez ce qu'on aurait pu faire c'est encore en plus blâmer Dieu en disant mais pourquoi tu ne fais rien pour moi on pourrait lever le poing vers le ciel en disant j'étais ton enfant effectivement le fait des erreurs ne t'aurait pu sortir de là nos choix vont forcément avoir des conséquences derrière en tout cas je ne le souhaite pas mais si nous nous éloignons du Seigneur c'est ce qui risque de nous arriver à notre façon peut-être mais c'est ce qui risque de nous arriver également certains ont expérimenté et vous pourrez leur demander si vous trouvez dans le monde le bonheur dont ils ont rêvé et je pense que beaucoup vous diront bon en fait finalement je n'ai pas trouvé ce que je cherchais ils sont toujours en train de chercher je pense que les péchés du fils prodigue péchés qui pouvaient au premier abord lui sembler doux dépenser mon argent avec certaines femmes peut-être dans le jeu dans dans les excès ces péchés là se sont transformés en péchés amers dans sa vie après dans tes efforts pour être heureux a-t-il été heureux ? non bien au contraire si nous nous éloignons de Dieu croyons-nous croyez-vous que nous pourrons vivre heureux ? de même si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus Christ personnellement comment pourrons-nous vivre heureux et dans la paix ? c'est tout simplement impossible mais on cherchera le bonheur dans le monde on cherchera à être heureux on cherchera la paix on va voter pour celui qui j'espère va changer ma vie ça tombe bien on vote aujourd'hui je vais voter pour lui ou pour elle et j'espère que si il ou elle devient président président j'espère qu'elle pourra changer ma vie j'ai l'air de présenter mais croyez-moi il y a tellement de gens il y a tellement de gens qui espèrent avoir une meilleure vie en choisissant le meilleur président mais quel que soit le président de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par tous personne ne peut vous changer la vie comme Dieu le fait comme Jésus Christ le fait jamais le chardon ne portera le fil mais toujours des épines jamais le péché ne produira le bonheur mais toujours la tristesse et le remords on doit le comprendre si nous envisageons un jour même inconsciemment de nous éloigner de Dieu je ne dis bien de nous éloigner je ne dis pas d'abandonner Dieu parce que notre nature vous savez elle est tordue complètement et puis il y en a un autre Satan qui nous aide d'être encore plus tordu je n'abandonne pas Dieu je prends un peu de recul j'ai décidé de faire une pause et pendant allez deux trois quatre semaines je vais méditer chez moi je vais faire une petite pause on a certainement oublié de ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume des quelques-uns ça vous parle ça ? on ne sera jamais heureux loin de Dieu et de son église au plus fort de sa misère le fils prodigue rentre en lui-même et il se dit combien il y a de serviteurs qui travaillent pour mon père qui ont du pain en abondance et moi je suis là je garde des povres des pochons je n'ai rien à manger sachez-le bien il y a dans l'église de Christ des hommes et des femmes qui ont reçu bien moins de biens de ce monde et qui cependant sont plus heureux que ceux qui cherchent à vivre leur vivre à leurs propres moyens vous savez il faut s'enlever de l'esprit cette idée qu'il faut posséder beaucoup pour être heureux parce que croyez-moi plus on en a et plus on en veut et ce n'est pas ceux qui ont le plus en argent ou en bien matériel la dernière voiture la dernière villa ce n'est pas ces gens-là qui sont le plus heureux c'est ceux qui connaissent Jésus-Christ personnellement aucun véritable chrétien n'osent d'échanger ce qu'il possède contre les richesses du monde car ils connaissent leur Dieu leur Seigneur et cette parabole cette parole qui me dit car que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il parlait son âme ou que donnerait l'homme en échange de son âme ça c'est Matthieu chapitre 16 verset 26 tous les serviteurs du Père Céleste j'ai envie de dire sont satisfaits je vais rajouter devraient être satisfaits parce que la nature humaine faut essayer en sorte qu'on n'est jamais complètement satisfaits c'est bien ce qu'on a mais quand même si il a l'âge de plus c'est pas mieux alors je veux dire que tous les serviteurs du Père Céleste devraient être satisfaits de ce qu'ils possèdent et devraient être joyeux qu'est-ce qu'il nous dit au verset 18 au verset 19 que le fils produit je me lèverai et je m'en irai vers mon Père et je lui dirai mon Père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme un de tes mercenaires comme un de tes serviteurs j'ai compris mes erreurs et je comprends aussi que je ne mérite plus d'être ton fils mais ton serviteur voici la solution à toute cette histoire c'est le sentiment du péché qui est réveillé chez le pécheur c'est l'aveu de son indignité devant Dieu et ce qui va le pousser à chercher le pardon de Dieu je ne suis pas digne d'être appelé ton fils traite-moi comme un esclave un serviteur vous savez qu'est-ce qui parle là ce n'est pas la bouche de ce fils prodigue de ce jeune fils c'est le cœur c'est le cœur qui parle qui dit je ne suis pas digne d'être appelé ton fils traite-moi comme un de tes serviteurs c'est de cette manière que le pécheur repentant doit s'approcher de Dieu car trop souvent le pécheur minimise son cœur mauvais minimise ses péchés et souvent il n'est pas grave de rencontrer des gens qui disent mon Dieu j'ai péché c'est vrai mais c'était quand même pas trop grave comparé à je reviens donc prendre ma place dans ta maison auprès de toi comme ton fils et si tu pouvais effacer passer l'éponge effacer l'ardoise j'ai fait quelques erreurs je le reconnais comment aurait réagi le père du fils prodigue s'il a eu cette attitude en arrivant à la maison peut-être que on aurait pu l'entendre dire le père imaginez le fils qui revient il dit bon je suis désolé j'ai péché contre toi c'est pas très grave mais je reviens le fils aurait pu dire orgueilleux que tu es tu reviens à moi couvert de rayons de ta misère le corps épuisé par le vice tu as mangé ton bien loin de moi de ta maison de ta famille en méprisant mes conseils mes ordres et maintenant tu oses revenir à la maison comme si de rien n'était comme si rien ne t'était arrivé que tu étais parti en vacances et que tu reviennes tu réclames une place qui ne t'appartient plus tu as quand même décidé de partir alors retourne d'où tu viens va redemander tes biens à ceux qui te l'ont volé il aurait pu dire à ses serviteurs chassez-le et que jamais ils ne reviennent si c'est ici le langage d'un père envers son fils orgueilleux imaginez un instant quel devrait être le langage de Dieu envers le pécheur qui ne veut pas s'humilier ce fils savait le mal qu'il avait fait c'est pourquoi il se lève va vers son père et lui dit je t'ai ché contre le ciel et contre toi je ne suis pas digne d'être appelé ton fils traite moi comme un de tes serviteurs comme un de tes mercenaires et écoutez la réponse réelle que Dieu peut entendre à l'oreille de celui de celle qui s'approche humblement c'est ce qu'on trouve au verset 22 de notre passage apportez la plus belle robe et l'enrevette mettez-lui un anneau au doigt et les souliers au pied amenez le bon gras tuez le bon joint et réjouissons-nous parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et maintenant il est retrouvé verset 22 imaginez un instant la joie qu'a dû ressentir le fils en entendant les paroles de celui qu'il avait offensé il ne se voit pas être mis au rang des serviteurs comme il l'avait demandé au contraire il se voit traiter comme un fils bien-aimé il demande d'être esclave on le porte il doit être le dernier on le porte à la première place imaginez la joie d'un homme qui se sachant pécheur vient à Dieu lui demande grâce lui demande pardon pour ses péchés et qui trouve dans l'évangile un véritable pardon et le don de la vie éternelle sans aucun doute cette joie bien plus encore que celle qui se prodigue doit être profonde et inexprimable et pourtant il y a beaucoup qui écoutent les paroles comme un souffle qui passe et ils ne s'y approchent pas alors n'hésitons pas à dire à tous ceux qui ont besoin du Seigneur tu es pauvre mais Dieu peut t'enrichir on parle bien sûr on ne parle pas d'argent tu es coupable il peut te pardonner ces gens seraient tellement heureux de savoir qu'ils étaient mendions qu'ils étaient perdus qu'ils étaient condamnés mais maintenant ils peuvent être appelés les enfants de Dieu ils étaient coupables ils sont à présent pardonnés ils étaient perdus ils sont à présent retrouvés prie Père Céleste nous allons te remercier parce qu'à travers ta parole qui est toujours vivante et efficace tu nous enseignes encore ce matin la grandeur de ton amour la grandeur de ton pardon pour tous ceux qui viennent vers toi avec un coeur repentant sincère reconnaissant reconnaissant leur péché leur condamnation leur humiliation tu es un Dieu qui pardonne et qui pardonne chaque jour merci pour ta fidélité merci pour ta patience envers nous merci de nous avoir relevé à chaque fois que nous sommes tombés Seigneur toi tu sais à qui nous ressemblons le plus au fils le plus jeune au fils le plus âgé en tout cas continue de parler dans nos coeurs dans nos vies et que ta parole continue de nous transformer de nous conduire de nous diriger et de nous instruire et sans ton nom nous te prie Amen merci pour ta